Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans ma salle de bain. Nous sommes lundi, lundi après-midi. Je suis en train de terminer de me préparer parce que je suis de garde cette nuit. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vlog sur deux jours, c'est-à-dire entre ma première nuit et ma deuxième nuit, donc sur lundi-mardi, donc je travaille ce soir, lundi-soir et mardi-soir. Je me disais que ça pouvait être sympa que je vous filme des petits bouts un peu comme ça, ce qui se passe entre deux nuits aussi. Je vous ai déjà fait des vlogs comme ça, mais voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, donc je vais essayer de vous filmer ça sur deux jours. Qui dit aussi lundi dit drive, bien évidemment. Là, il est 14h50, donc il va falloir que j'aille chercher mon drive que j'ai mis à récupérer vers 15h. Donc je vais y aller, j'ai la préparation de mes repas à faire en sachant que j'ai déjà commencé. Je vous montre ce qui est prévu, mais des fois quand je peux anticiper des trucs, notamment par exemple quand je me réveille et quand je suis en train de prendre mon petit déjeuner, si je peux me lancer à une cuisson ou un truc comme ça, notamment quand j'ai des trucs à cuire avec mon robot, en fait je fais ça pendant mon petit déj comme ça, on en gagne du temps et je sais qu'après, il y a déjà un plat qui est fait. J'ai fait un plat tout à l'heure là pendant que j'étais en train de déjeuner, je lançais le truc à la pub de ma série, bam, j'allais terminer. Voilà, mais finalement ça me fait gagner du temps parce que voilà, en fait j'ai déjà un plat de prêt, donc ça c'est bien. Let's go, c'est parti, un petit coup de parfum, toujours le Irésistible de Givenchy. Souvent je mets une petite pichinette quand je me prépare et j'en remets une aussi avant de partir au travail. Écoutez, tout est bon, voilà, écoutez c'est tout bon, c'est parti, on va récupérer le drive. Bon ben voilà, de retour des courses, je vous ai tout mis ici. Je vais vous faire un petit retour de course rapide parce que nous sommes lundi. Je vous montrerai ensuite les menus de la semaine puis je vous montrerai ce qu'il y a 2-3 bricoles. En fait là c'est un petit retour de course mais en général dans la semaine, je rachète des choses d'appoint à la boucherie à côté de chez moi, etc. Ou au petit carrefour market parce que des fois il n'y a pas tout au drive où je me dis quand c'est plus des légumes ou des fruits ou de la viande que j'ai besoin sur la fin de la semaine, j'achète pas ça dès lundi en termes de conservation. Donc en général voilà, j'ai mon drive le lundi et puis j'ai des petites courses d'appoint surtout de produits frais dans la semaine, surtout sur la fin de semaine plutôt. Je vous ai mis toutes les courses alimentaires, bien évidemment j'ai aussi des produits d'hygiène, des produits pour la maison, de la lessive, enfin voilà, des choses comme ça, ça je vous montre pas. Mais au niveau alimentaire, tout est là en tout cas pour ce petit drive. Donc j'ai repris des fruits de la passion, notre passion littéralement à Damien et à moi. Victoire aime bien aussi, bon ça coûte vraiment un bras, ça vient de l'autre bout du monde, mais c'est délicieux, j'adore faire des salades de fruits avec ça ou le matin et tout. Donc c'est notre petit plaisir, je vous l'accorde. J'ai pris des citrons, des kiwis, un poivron, un avocat, un contournable dans mes retours de camp si vous me suivez, des carottes, des patates douces avec une énorme patate douce. Ensuite j'ai repris du skir, j'en ai pris que deux parce qu'il m'en reste, voilà ça va me faire la point pour faire la point jusqu'à la fin de la semaine. J'ai pris des champignons, j'ai pris des aiguettes de poulet, du poisson pané, là c'est du cabillaud, j'ai pris des petites tranches démantales comme ça, vous verrez c'est pour les croque-monsieur de dimanche soir. Des allumettes de bacon, pareil, incontournable de ma liste de courses, des petits samourais, finalement maintenant je prends des petits trucs comme ça, alors ça fait toujours un petit peu plus de déchets qu'un gros format, mais finalement je trouve ça plus pratique, quand Victoire veut un peu de samourais, ben là prendre juste la portion qu'il faut, ça évite d'ouvrir le gros truc qui va finir par, pas se finir de manger et se périmer, et voilà, maintenant j'achète des petits trucs comme ça et en fait c'est pas plus mal. Des petites galettes comme ça, des tortillas, pareil pour cette semaine, du chocolat Côte d'Or, je vous ai dit la semaine, je crois que c'est la semaine dernière, quand je vous ai fait, non c'était il y a 15 jours, quand je vous ai fait une journée dans mon assiette, je vous disais que j'avais fait un petit écart avec le chocolat 85% que j'arrivais plus à manger, tellement j'en ai trop mangé, et voilà, je me suis retournée sur des chocolats un petit peu plus de plaisir, mais toujours pareil, je ne prends qu'un seul carré par jour, mais voilà, et Victoire a goûté celui-ci. Oh maman, il est trop bon ton chocolat, elle me le dévore, pareil, elle a un carreau par jour, parce que sinon elle me mangerait tout, et elle le trouve très très bon aussi, mais elle n'est pas difficile cette petite. Du bouillon de légumes, je prends toujours le même pour faire, dès que j'ai besoin de bouillon, je prends tout le temps des bouillons de légumes plutôt en général. Du curry, parce que j'en avais plus, donc juste il fallait que je refasse le plein. Des biscottes, ça c'est pas habituel, mais c'est Damien qui s'est mis à manger ça le matin, des fois soit il prend du pain, soit il prend ça, il suffit que le pain ne soit plus frais ou quoi que ce soit, donc voilà, je lui ai pris celle-ci, il aime bien celle-ci. J'ai repris du pain de mie complet, j'ai pris deux jus d'orange sans pulpe, et j'ai repris pareil de l'huile d'olive parce que j'en avais plus. J'en profite pour vous montrer les menus de la semaine. Donc pour lundi, aujourd'hui, on va faire un gratin de chou-fleur, pomme de terre, bacon, donc c'est ça que j'ai déjà préparé. Ensuite, là je vais préparer avant d'aller chercher Victoire à l'école, pour mardi, les pénés, poulet, champignons. Pour mercredi, donc poisson pané, julienne de légumes, semoule. Ça d'ailleurs, j'ai racheté de la julienne de légumes, moi je la prends congelée, c'est tout de suite prêt, c'est parfait. Pour jeudi, escalope pané, haricots et patates douces. Pour vendredi, rougueil de saucisse avec du riz. Pour samedi, des burritos et pour dimanche, croque-monsieur et salade. Et vous pouvez voir en général que j'écris ici ce qui va me manquer pour la fin de la semaine et je mets les jours pour lesquels j'en ai besoin. Comme ça, je peux aller chercher ça tout le même jour, mais voilà, en général, ça me permet de mieux m'organiser. Donc il faudra que j'aille racheter des saucisses fumées pour jeudi, pour ma rougaille, le jambon pour les croque-monsieur dimanche, salade donc endive pour dimanche aussi, la viande hachée pour les burritos de samedi, la laitue pour les burritos de samedi aussi, et puis les escalopes pour jeudi. Donc écoutez, je range toutes mes courses et ensuite je me mettrai en cuisine parce qu'il faut que je prépare ma préparation de poulet champignon pour demain soir parce que le gratin de chauffeur, comme je vous ai dit tout à l'heure quand je suis en train de me préparer, que je l'ai déjà préparé en fait quand j'étais en train de faire mon petit-déj. Donc écoutez, je range tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je ne vous ai pas détaillé ma recette du poulet champignon parce que ça ne nécessite pas une étoile de Michelin non plus. J'ai juste fait revenir mes aiguettes de poulet avec de l'huile d'olive, ensuite j'ai mis mes champignons que je suis en train de laisser bien réduire. J'assaisonne sel, poivre, j'ai mis un tout petit peu d'ail aussi et je terminerai par de la crème liquide entière. Mais je prends tout le temps de la crème entière, je trouve que ça a tellement plus de goût, c'est tellement plus gras, mais tellement plus de goût. Et puis je mettrai du persil et puis peut-être une petite touche aussi de moutarde, je trouve que ça relève un petit peu le goût. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, les deux repas sont prêts pour ce soir et demain soir. Donc ce soir, gratin de chou-fleur, pommes de terre, bacon avec du petit fromage râpé par-dessus que j'ai fait gratiner. Et mon bocal là avec ma préparation poulet champignon. Voilà, tout ça va aller au frais et je suis tranquille pour les deux soirs suivants. Hier soir, j'avais fait de la soupe carottes patates douces, donc il m'en reste aussi pour le début de la semaine. Et puis j'avais fait aussi ce week-end de la compote pommes cannelle. Voilà, délicieux. Donc comme ça, j'aime bien. Je trouve ça satisfaisant quand j'ai des plats d'avance de préparer, c'est parfait. Bon, mon sac est prêt, la bouffe est prête, tout est prêt. Je suis dans les temps parce qu'il est 16h27. Pile poil pour aller chercher Victoire à l'école. Donc écoutez, c'est parti et on se retrouve tout à l'heure. Le goûter est pris et maintenant petite séance de jeu. Voilà, puzzle. Bon, je vous retrouve dans la voiture, il est 19h36 précisément. Je pars pour aller au travail. Donc j'attaque ma première nuit. Je vous ai lâché un petit peu après notre séance de puzzle avec Victoire. Parce qu'après, ça a été l'heure pour moi de manger, de finir de me préparer, prendre du temps avec Victoire, d'aimer rentrer. Enfin voilà, la petite routine habituelle. Donc écoutez, c'est parti, on file au boulot et puis on se retrouve demain matin. Je ne sais pas si je vous prendrai à la sortie de l'hôpital, dans la voiture ou bien une fois rentrée à la maison. On verra bien. Donc écoutez, je vous dis à demain. Et coucou, je vous retrouve. Nous sommes mardi. Nous sommes mardi, il est 8h38 précisément. Je viens de rentrer du travail. Je suis bien contente, je suis rentrée assez tôt ce matin. J'ai fait mes transmissions assez vite. C'était des transmissions assez simples. Donc je n'ai pas trop traîné. Je suis passée à la boulangerie chercher du pain. Et voilà, 8h38 à la maison, c'est parfait. Donc en général, quand je rentre comme ça, j'ai déjà pris mon petit-déj à la mater. Donc déjà, ça c'est fait. Et en général, quand j'arrive, j'ai toujours la même routine. C'est-à-dire, je vide le la vaisselle. Je re-remplis le la vaisselle avec la vaisselle du petit-déj de Victoire et de Damien. Comme ça, ça c'est fait. J'ai horreur de faire ça quand je me lève. Donc en général, je fais ça d'emblée. Et puis ensuite, douche, soin, du visage et tout ça. Et le dos. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, je me charge du la vaisselle. Et puis ensuite, je file à la douche. Bon, je vous retrouve avec ma tête toute défraîchie, douchée, lavée, etc. Je viens de finir ma routine dentaire. Vous savez la haute importance de ma routine dentaire depuis plusieurs mois. Lavage de dents avec ma brosse à dents, ma variation. Je vous en ai déjà parlé que j'adore, que j'adore. Petit passage de brossette. Petit passage de fil dentaire que j'ai acheté la semaine dernière. Je vous ai montré dans le vlog. Écoutez, j'en suis très, très satisfaite de ce fil dentaire. C'est très facile. Je pense que ça complète parfaitement avec mes petites brossettes. Je suis ravie. Et rinçage avec mon Listerine bain de bouche. Mimicha va venir avec nous. Voilà, je suis douchée. Là, je n'avais pas besoin de me laver les cheveux aujourd'hui. Donc là, j'aurais juste à aller détacher tout ça avant d'aller dormir. J'ai juste fait une petite douche rapide, délaçante, pour me sentir toute propre pour aller dormir. Moi, je ne peux absolument pas aller me coucher sans une douche. Ce n'est pas possible. Je me suis démaquillée donc avec mon huile démaquillante de chez Caudalie. Je me suis lavé le visage avec le gel nettoyant de chez Jonzac. Là, je vais faire ma petite routine soin rapido. Je commence ma routine soin du soir que je fais ce matin avec d'abord cette petite lotion tonique de La Rosée. Lotion tonique hydratante à la camomille. Et vraiment, c'est une lotion, mais que j'adore. Je l'ai achetée vraiment par hasard. La Rosée, c'était une marque que j'ai déjà reçu des produits de leur part. J'ai déjà testé, j'ai mis bien. Et je voulais une nouvelle lotion et j'ai pris celle-ci au hasard. Camomille, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Ça peut correspondre assez à ce que je recherche. Et vraiment, c'est une lotion, mais qui sent bon. Qui sent cette petite odeur douce de camomille et qui est tellement agréable le soir. Enfin bref, avant d'aller dormir, c'est que je vais dire le soir. Là, nous ne sommes pas le soir, mais vous m'avez comprise. Vraiment, en fait, je ne sais pas si elle est des vertus revitalisantes, hydratantes, etc. Mais ne serait-ce que pour la douceur de la lotion et le côté vraiment sensoriel. Parce qu'elle sent tellement bon que vraiment, je l'adore. Une fois que j'ai appliqué cette petite lotion, je m'applique un sérum. J'ai terminé mon dernier sérum de la marque Noreva. Donc là, je suis passée sur un nouveau sérum. Donc ça fait très très peu de temps que je l'utilise. Donc voilà, je ne vais pas avoir un retour complet dessus. Mais voilà, juste une première impression. J'ai pris le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien. Clémence et Vivien, c'est une marque que j'aime bien. Parce que c'est une marque en termes de compo, tout ça, qui est super bien. Donc c'est à l'acide hyaluronique, au floral de rose de damas et glycérine végétale. Donc je mets juste deux flacons. Sérum hydratant, en tout cas, il a très très peu d'odeur. Par contre, il s'applique très très bien. Et j'aime beaucoup aussi, ma peau aime beaucoup. Là, ma peau, elle est un petit peu... Quand je viens juste de la démaquiller et la laver, c'est vrai qu'elle tiraille un petit peu. En hiver, elle a un peu déshydraté. Donc vraiment, il fait du bien, en tout cas instantanément. La fois que j'ai mis ce sérum, j'applique mon contour des yeux. Là, c'est de chez Madara, le Smart anti-fatigue. Je ne sais pas s'il est anti-fatigue, mais en tout cas, il me convient bien aussi. Et ensuite, en crème, j'applique deux choses. J'avais acheté pour le coup aussi une huile de soin anti-oxydante de chez Clément Sylvien. Pareil, protectrice et régénérante. Donc, il y a l'huile de rosier sauvage, coenzyme Q10, extrait de romarin, extrait de carotte et vitamine E. En fait, quand je cherchais dans mon stock de produits un nouveau sérum, comme j'avais terminé le précédent, et donc j'avais trouvé celui-ci, je me disais tiens, il faut que je prenne celui-ci. À côté, il y avait ça aussi. Et ça, je l'ai acheté il y a quelques temps aussi. Et c'était dans l'idée de l'utiliser le soir, parce que c'est une huile de soin. Et je trouve que l'huile de soin, c'est plutôt mieux le soir. Mais je n'avais pas fini ma crème de nuit de chez Noreva. Ça, c'est la marque qui me l'a offert. Aquareva, le soin de nuit hydratant. Je l'ai déjà pas mal entamé. Je suis quasiment sur le dernier tiers. Et je voulais en fait associer les deux trucs de chez Clément Sylvien. Donc, j'ai vu qu'on pouvait mettre cette huile de soin, quelques gouttes, dans le soin de nuit. Donc, écoutez, c'est ce que je vais faire. Donc, en général, je prends une petite dose de crème. Pareil, ça ne fait pas longtemps que j'utilise cette huile de soin. Donc, je ne peux pas franchement vous en parler de manière objective. Juste vous dire que c'est très agréable, en tout cas. Et je mets deux gouttes, voilà, deux, trois gouttes dans mon huile, dans ma crème de nuit. Et comme ça, ça me permet de pimper un petit peu mon soin de nuit et d'apporter, voilà, encore plus de bienfait à ma peau. Ça rend la crème encore plus « grasse », entre guillemets. Mais, voilà, franchement, là, c'est l'idéal, ce que je vous dis. Ma peau, elle a besoin d'hydratation, d'éclats, de « cook cooking ». Là, c'est vraiment... Là, ça fait vraiment, vous voyez, ça fait... Autant que quand la crème, j'utilisais sans rien. Alors, elle était très riche, déjà. Mais là, en rajoutant l'huile par gâchis, ça donne ce côté très... Comment dire ? Enveloppant, en plus. Et donc, c'est forcément très, très agréable. Je descends, sans trop en mettre sur mon gilet, je descends dans le cou pour, voilà, aussi hydrater là. Ça sent bon aussi. Le mix des deux sent très, très bon et c'est très agréable. Et on va terminer par le soin des lèvres, qui sont un peu moins abîmés, malgré tout cette semaine, parce qu'il fait un peu moins froid. J'utilise en baume à lèvres de jour le Lavera, le Basique Sensitive. Mais le soir, enfin, avant de me coucher, j'ai bien utilisé celui-ci, qui est beaucoup plus gras. C'est de la marque Floramé, qui est au... C'est le baume à lèvres, parfum coin. Il est assez gras. Celui-ci, pareil, je l'avais reçu dans la box auquel je suis abonnée, que je reçois maintenant tous les deux mois. Ouais, c'est ça, tous les deux mois maintenant. La nuit au box, que j'aime toujours autant, qui me fait découvrir plein, plein de produits, plein, plein de marques. Et ça, j'adore. Me voilà donc crémée parfaitement. Je vais terminer par mes petites mains. Je vais mettre un soin que j'avais eu, une crème pour les mains, dans le calendrier de l'Avent de décembre dernier. Donc, de chez Florence Nature. Le soin des mains au carité hydrate et nourri. Là, j'ai pas besoin de trop réparer mes mains, parce que j'ai pas de crevasses ou quoi que ce soit sur les mains. Quand c'est le cas, quand j'ai vraiment les mains très très abîmées, avec plein de crevasses et tout, j'utilise la crème Bioverma. C'est celle-ci, vraiment quand j'ai vraiment les mains très abîmées ou lésées. Quand j'ai juste besoin d'hydratation, j'utilise celle-ci ou d'autres. Mais en tout cas, j'ai juste besoin d'hydratation. Là, elles sont un peu sèches, mais elles sont pas trop abîmées. Et je termine, alors je sais que c'est peut-être un peu touchy, mais par une petite dose de parfum, de petit pchit. J'aime beaucoup le Roger Galet, le Fleur d'Osmontius. C'est assez frais et j'adore me mettre cette petite touche parfumée avant d'aller dormir. Je sais, c'est très touchy. Je n'ai pas besoin de parfum pour aller dormir, mais voilà, je trouve ça très agréable. Après de rentrer avec un pyjama tout propre, on sent bon le parfum dans un lit tout frais. Vous avez pu voir, je refais mon lit avant d'aller dormir. Je suis un petit peu névrosée sur les bords. J'aime bien avoir un lit fait, je le déteste. En général, Damien l'ouvre pour qu'il aère la chambre, etc. le temps que j'arrive. Parce que lui, il est parti depuis 7h30. Mais en général, ce que je fais en arrivant, c'est que je refais mon lit pour bien me coucher dedans. Bref, voilà, je suis toute prête pour aller dormir. Il se fait quelle heure ? 9h20, donc c'est pas mal, on est bien. Je vais au lit jusqu'à globalement 17h, comme je retravaille ce soir. Donc j'essaie de dormir bien. Donc je vais dormir jusqu'à globalement 17h. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Et puis voilà, écoutez, j'essaie de vous reméliquer. Et puis, j'aimerais qu'il vous reméliquer. Et puis, j'aimerais juste un peu plus l'air. J'espère que jeospace. J'espère que je veux que ce soit. J'espère que je vous reméliquer. C'est parti ! Je vous retrouve, il est 17h32 précisément. Je vous retrouve donc pour mon petit repas. Je viens de me lever, donc je suis levée vers 17h. J'ai préparé mon petit brunch. En fait, ça, c'est équivaut à mon repas du midi, donc que je mange à mon réveil. Donc, vous pouvez voir de quoi il est composé. Deux tartines d'avocat, toujours. Un oeuf sur le plat. Une petite portion de fromage. Une soupe, ça, c'est un velouté. Carottes, patates douces et un bon thé noir chaud. Voilà, je vais manger ça devant une petite série. Et puis ensuite, ça va être vite l'heure de se préparer. Victoire rentre sur les coups de 18h40, je pense, 18h45. Donc, voilà, le temps de manger ça, de me préparer. Et puis, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est 18h25. Je voulais vous faire ma petite routine soin, mais Victoire est rentrée plus tôt. Donc là, elle est là. Donc, je ne vais pas la filmer. Ce n'est pas grave, je la filmerai. Ma routine du matin, un autre jour. Ce n'est pas bien grave. Donc là, je me prépare. Je me maquille. Et ensuite, il va falloir que je prépare mon sac et tout ça. Et puis, il sera déjà l'heure de partir. Donc, j'essaie de vous retrouver un petit peu plus tard, je pense. Peut-être dans la voiture avant de partir. Bon, je vous retrouve dans la voiture. Il est 19h40. Voilà, nouvelle journée de travail qui va commencer. Je ne vous ai pas pour court repris du coup tout à l'heure. parce qu'après avoir terminé de manger, je pensais avoir le temps de vous faire ma petite routine. Parce qu'en général, une fois que j'ai terminé de manger, vers 18h, 18h05, je monte à l'étage, je me prépare. Et Victoire rentre vers 18h45. Donc, j'ai forcément le temps un petit peu. Mais là, Damien est rentré un petit peu plus tôt. Donc, il est allé la chercher plutôt à l'école. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de reprendre la caméra. Ensuite, une fois que j'ai été prête vers 19h, du coup, j'ai préparé mon sac. Damien et Victoire ont mangé. On a discuté. Mais, enfin, voilà. Donc, la soirée est passée super vite. Donc, là, maintenant, c'est reparti pour une nouvelle journée, une nouvelle nuit de travail. Et je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. En tout cas, j'espère que ces deux jours avec moi, ces deux jours de travail vous ont plu. Voir un petit peu, voilà, des petits bouts de ces deux journées un petit peu entrecoupées. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis, pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Et puis, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye !